Alors, cette saison n'a beau avoir eu la grande guerre face aux vilains des scènes juste mémorables, malgré ça, même si c'est un épisode avec moins de contenu grandiose, c'est juste incroyable parce que c'est mon épisode préféré de la saison, avec une ambiance juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chaz, et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 20 de la saison 6 de My Hero Academia, épisode 133, si tu préfères, l'agent du mal. Et ça y est, je pense que c'est terminé pour tout le sujet de la polémique du ciel bleu qui retranscrivait pas très bien l'ambiance de l'arc actuel d'Arc Deku, étant donné que, je vous l'avais dit, une fois qu'on passerait aux épisodes qui adapteraient la partie sous la pluie de nuit, alors directement, là, il n'y a plus aucun souci, et même plus que ça. Ça marche extrêmement bien, que ce soit les plans de Deku en mode Spider-Man, même si c'est un épisode avec quand même beaucoup d'explications, beaucoup de flashbacks, c'est un épisode qui réussit à créer une véritable ambiance. Et c'est là qu'il est véritablement très très fort. Les OST m'ont transporté lors de cet épisode. Et je suis sincère, si Bones fait des épisodes comme ça à chaque fois jusqu'à la fin de la saison, vous allez voir, ça va juste être incroyable le bruit que My Hero Academia fera. Vraiment, là, cet épisode, c'est peut-être un de mes épisodes préférés de My Hero Academia. Facilement dans le top 10, alors qu'il n'y a pas tant de grosses actions impactantes que ça. Et ça, c'est magnifique. Et je vais vous détailler tout ça, puisque bien entendu, la première scène concernera un Deku, un Deku qu'on retrouve justement dans ce côté vigilanté qui se bat tout seul, mais surtout un Deku qu'on retrouve en tant qu'héros assez humain, en fait. Dans cette société qui est complètement tombée, tu vois que, en fait, même être un mutant, avoir un faciès différent à cause de ton alter peut faire de toi une victime. Parce que, voilà, on a cette fille qui se promène toute seule et qui a une tête de requin, renard. Mais en cas de crise, la nature humaine fait qu'on cherche un coupable et que le coupable est souvent celui qui est différent. Et voilà, elle marchait tout simplement la nuit dans un quartier qui était censé être évacué. Et c'est là où elle va tomber sur des civils qui ont formé des milices pour se protéger, qui vont l'attaquer sans rien écouter. Tu vois qu'ils ont complètement cédé à la panique et attaquent n'importe qui. Et c'est dans ce moment-là qu'on a un Deku qui est héroïque, dans le sens où il vient calmer, apaiser les tensions. Il ne vient pas forcément se battre, il vient juste demander à tout le monde de garder un petit peu plus de calme. Et je trouve que c'est beau de voir ça dans ce monde en crise, en fait. Quel est le rôle parfois des héros, pas forcément un rôle combatif ? Et franchement, ça c'est personnel, mais c'est une des cases qui m'avait le plus marqué de My Hero Academia. Peut-être ma case préférée, de voir juste un Deku offrir un parapluie justement à cette dame. Lui donner un parapluie, même sauter, voler un petit peu grâce à son alter float pour lui passer le parapluie. Je trouve ça assez poétique en fait. L'image, elle est vraiment assez forte et ça fait que le voir en animé, je trouve que ça marche extrêmement bien. Et ensuite, on a bien sûr le Batman All Might qui va sortir de la Batmobile pour offrir juste un plat à Deku. Tu vois vraiment qu'il est en quelque sorte l'assistant de Deku en ce moment et que les rôles se sont traversés. Il avait promis à sa mère qu'il s'occuperait de lui et tu vois que c'est assez compliqué sans alter. Il fait tout de même son maximum et je trouve ça assez beau dans un sens. Et Deku va donc continuer et là où l'épisode va faire sa première scène ultra impactante, c'est avec Deku qui parle avec les autres utilisateurs. Puisque bien entendu, maintenant, il est lié à eux et on voit la suite de la conversation à l'hôpital où le premier utilisateur a parlé au second et au troisième utilisateur. Ceux qui étaient face au mur, tu vois, complètement, qui ne voulaient pas écouter Deku. Et on apprend qu'eux, justement, ils étaient là à une période où All for One était à son prime, où le monde était en train de se déchirer. Ils connaissent les dangers d'un monde dirigé par les vilains et pour eux, il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas sauver une personne, il faut absolument que tu tues le vilain. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort parce qu'en fait, ça représente aussi et ça cristallise ce que pense la communauté. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Deku devrait tuer Shigaraki et en tout cas, le message d'Horikoshi, là, il est transcrit directement. Parce que Yoichi, il le dira, certes, en fait, l'altère du One for All est là pour s'opposer au All for One. Mais surtout, il est né, pas lorsque des personnes ont cherché à s'entretuer, mais quand des personnes se sont entraînées. Et c'est peut-être ça, la vraie nature du One for All, une simple main tendue, avoir confiance en son prochain pour faire mieux. C'est peut-être né, mais c'est le message de My Hero Academia, c'est le message de Koei Horikoshi. Et on ne peut pas nier que ça reste tout de même un beau message. Enfin, en tout cas, avec cet épisode, moi, ça m'a marqué, ça m'a touché, bien sûr. Ça leur a fait croire au 9e utilisateur, au fait qu'ils puissent peut-être sauver Shigaraki et arrêter tout ça. Et donc, la scène où chacun des utilisateurs, des précédents utilisateurs, lâche une petite phrase en fumée. Et ensuite, tu vois, Deku avec l'OST. Mais vraiment, je ne vais pas te mentir, j'ai eu les frissons. C'est vraiment cet épisode, plein de mini-scènes comme ça, qui à chaque fois, ont fait mouche. Et c'est pour ça que, vraiment, je l'ai trouvé juste incroyable. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. D'ailleurs, j'aimerais bien faire des théories sur les deux derniers alters, mais je ne vais pas vous mentir. Je les connais déjà, vu qu'ils sont apparus dans le manga. Donc, j'en ai fait une vidéo. Mais j'ai surtout fait une vidéo, à l'époque, sur la possible nature de ces deux derniers alters. Peut-être canon à air. De toute façon, cette théorie ne spoil pas du tout. Donc, je vous renvoie vraiment par-dessus, parce que, en fait, je l'avais fait à l'époque où on était au même moment dans les chapitres. Donc, c'est juste parfait. Voilà, c'est là. Il y a du contenu. Et donc, ensuite, on est passé sur les héros pros. Donc, Endeavor qui est en train de se battre face à un homme avec juste du matériel pour essayer de combattre le héros numéro un. Bon, il a tenté, tu vois. Il a essayé. Et bien sûr, il lui reproche ce qu'il est en train d'arriver. Et Endeavor, il a une responsabilité en tant que héros numéro un. Et même du côté du public, là, tu vois qu'il lance des canettes, il lance plein de trucs parce qu'il ne croit plus en les héros. Même s'il y a Bess Jyniste et Oaks à côté. En même temps, Endeavor, son fils, voilà, a tué des personnes. On te parle des familles endeuillées qui sont passées à la télé. C'est vrai que c'est juste terrible à entendre. Et tu vois, encore une fois, le message qu'Endeavor avait lâché à la presse, il le répète. Il va faire son maximum. C'est tout. Il l'assume. Il sait ce qu'il a fait. Et il compte juste essayer de réparer un petit peu cette société. Voilà. Il ne demande pas à être pardonné. Il ne mérite peut-être pas d'être pardonné. Mais il tente de faire son maximum. Et là où c'est très, très fort, encore une fois, je te le dis, et le studio Bones a juste géré lors de cet épisode, c'est qu'ils sont en train de parler dans une voiture, tu vois. Classique. Ok. Ok. Mais juste cette scène, juste cette parlotte, avec l'OST et même la générosité de l'animation. Alors, ça marche. C'est intéressant. C'est intriguant. Tu vois leur voix posée. Tu sens qu'il y a quelque chose de grave qui se trame, que tout ça est grave, qu'ils ne veulent pas impliquer tes coups. Et voilà, ils sont généreux. Le studio est généreux. Parce que, tu vois, ils parlent de Deku. Ils auraient pu juste continuer à parler. Non, ils te mettent un plan de Deku en mode Spider-Man qui est en train de traverser la ville. Et c'est gratuit, tu vois. On te l'a ça gratuitement. Et c'est ça, pour moi, une bonne adaptation. C'est de la richesse, tu vois. On t'apporte quelque chose par rapport au manga. Peut-être des petits plans, mais qui rendent le tout beaucoup plus agréable à regarder. C'est pour ça que cet épisode, voilà, c'est un sans-faute pour moi. Ils vont parler du fait, justement, que pour dominer le One for All, All for One n'attaque pas maintenant, alors que c'est le moment parfait, puisque les héros sont mal, parce qu'il attend d'avoir Shigaraki et sa haine, en fait. Il recherche son corps, surtout pour la haine-cache Shigaraki, qui pourrait surpasser les volontés des possesseurs du One for All. Et ainsi, il pourrait enfin récupérer le One for All. Et là, il y aura même Ox, qui lâchera une petite vanne. Je ne sais même pas si c'est une vanne, tu vois, mais qui dira, ouais. En plus, c'est vrai que All for One, il n'a pas l'air de trop ressentir d'émotions, donc de là à dominer les émotions des autres, parce qu'il n'arrête pas de rigoler. Et c'est vrai que All for One, c'est peut-être le personnage où on dirait qu'il a entendu la blague la plus drôle du monde. Le mec, tu n'arriveras jamais à lui enlever son sourire. Il est juste trop heureux. Mais c'est le méchant. Dans un monde parallèle, il aurait eu sa tête sur des boîtes de Kellogg's. Et donc, passons au dernier sujet de l'épisode, Lady Nagant, puisqu'on va retrouver un All Might qui est dans sa position d'assistant, où il est en train de suivre Deku, il voit que Deku se surmène et qu'il devrait se reposer, surtout que là, il fait le parallèle avec la situation de Night Eye qui voulait justement que All Might se repose. Il ne l'avait pas fait et ça avait conduit justement à sa grosse blessure et donc sa retraite. Comme quoi, c'est réellement important. Et ça nous montre aussi que Horikoshi, au final, il te dit que l'arc d'arc Deku, un Deku qui est seul, un Deku qui se démène, un Deku qui ne se repose pas, ça a beau être badass, c'est pas la bonne solution. En théorie, pour lui. Voilà, il a déjà mis dans l'histoire un héros qui faisait ça et ça s'est mal conclu pour All Might. Mais bon, toutes ces pensées, elles vont s'arrêter et même tout le monde va recevoir le signal que le téléphone de Deku a juste explosé. Et même, une grenade va arriver près de All Might. On ne connaît pas son sort pour l'instant. Et en fait, si ça s'est arrivé, c'est parce que Deku s'est fait shooter par une fille qui lui demande de se rendre à All for One. Et tu vois qu'elle est en train de créer des balles avec ses cheveux. Et surtout, on a un flashback de Deku qui permet une magnifique introduction de ce personnage. Parce que Lady Nagant, tu ne la connais pas, tu l'as vu rapidement, donc en prison. Mais quand Hawks dit à Deku à l'hôpital que s'il croise cette femme qui est une ancienne héroïne, qui est son sensei, sensei d'un héros professionnel du top 3, ça te dit le niveau, alors s'il la croise, il faudra qu'elle fuit. Bien sûr, c'est impactant. T'entends ça, tu sais directement qu'il ne faut pas rigoler avec elle. Et donc là, directement, tu as la pression. Tu sens que c'est un combat extrêmement dangereux. Et en plus, au-delà de l'animation qui est parfaite lors de cet épisode, je ne l'ai pas dit, mais c'est juste que ça coule de source, c'est super agréable à regarder. En plus, Lady Nagant, sa voix, c'est celle de Anya Forger. Donc, adulte de Spy X Family, c'est assez drôle à entendre. Et même, je trouve que ça marche très bien comparé au manga, dans le sens où, voilà, voir quelqu'un tirer de loin avec des balles qui traversent différents environnements, c'est quelque chose qui marche très bien en animation. Et surtout, la voir recharger ses balles pour tirer, là, c'est sûr, en animation, ça claque, bien sûr. Et tu vois que Deku réussit à esquiver grâce à l'alter du 4e utilisateur, sinon il serait finito. Donc, cet alter qui lui permet de sentir le danger. Et ça, bien heureusement, couplé à la réactivité donc de ses alters pour augmenter sa vitesse, il peut esquiver. Alors que personne n'a jamais esquivé deux de ses balles. Et ça, c'est superbement bien raconté. Encore une fois, pas un flashback, c'est vrai que ça fait beaucoup de flashbacks. Mais bon, c'est l'écriture d'Ori Koshi qui veut ça. Dans tous les cas, c'est assez original de voir que, en fait, c'est sous forme de spot télé où Snipe parlait justement de Lady Nagant qui était bien supérieur à lui. Lui qui peut tirer à 600 mètres, mais elle a 3 kilomètres facilement et bien gérer les balles, les courber et compagnie parce qu'elle les crée elle-même. Et c'est vrai, c'est le sniper ultime de My Hero Academia. Sauf que, comme tout sniper, elle a un défaut. C'est le fait de se battre en combat rapproché. Et vu que Deku l'a essuyé de tir, il a réussi à la localiser. Et c'est là où on va avoir un mini flashback de comment elle s'est retrouvée dans cette situation après avoir quitté la prison. Elle se retrouve avec un overhaul qui est au bout de sa ville, lui, parce que je te rappelle qu'il avait fait tout ça pour son parrain de la mafia. Il a fait des expériences sur Harry pour redorer le blason de la mafia et au final, ça n'a pas marché. Et surtout, il a perdu ses bras. D'où le fait qu'il soit devenu fou parce qu'il ne peut même pas ramener son boss alors que c'était la personne pour qui il avait fait tout ça. Il s'est perdu en ce moment. De toute façon, je ne sais pas s'il mérite quelque chose après ce qu'il a fait à Harry. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais surtout, quand on la verra fuir de la prison, je trouve que l'arrivée de Dolph for One, elle est juste ultra impactante. C'est ça, c'est des mini détails mais qui font que tout l'épisode, t'as ça, plein de détails qui sont impactants, bien réalisés. Cette arrivée monstrueuse Dolph for One qui surgit comme un démon, comme ça, juste pour proposer un pacte à une femme qui a tué un héros. En réalité, elle travaillait pour la commission. Elle n'a pas foi en le monde héroïque. On ne connaît pas tous les détails. Mais voilà, à l'image de Stane, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui ne croyaient plus en cette société. Le All for One proposera un pacte, un contrat qui fait très contrat avec le diable. Tu connais et c'est sur ça que l'épisode va se terminer. Une Lady Nagant qui, normalement, allait se faire débusquer mais qui a un autre alter offert par All for One, la lévitation. Elle commence à marcher dans les airs et c'est vrai que ça complique tout. Parce qu'au-delà de l'épisode que je trouve magnifique, la situation est plus que compliquée pour des coups. La dangereuse et surpuissante Sensei de Hawks, Lady Nagant, est là et en plus de ça, elle a un alter supplémentaire. Ça risque d'être très compliqué pour des coups. Le Cet, Miletra !